Quelque chose, ça rappelle quelque chose aux deux jeunes dames qui sont à côté de moi, mesdames Marwa Razoueni et Raou Yashniti. Bonjour, ça va ? Bonjour ! Alors Roxette, vous connaissez ? Non, c'est l'alcool, c'est les années 80, c'est ma tête. Tant pis, éclaque pour moi. Donc on va parler effectivement ce matin de Social Media Club Tunisien, puisque demain vous organisez avec plusieurs autres clubs et associations une journée dédiée au métier du digital. Mais avant de nous parler de cette journée, est-ce que vous pouvez nous dire ce club, ça consiste en quoi ? Parce qu'il est super beau le titre Social Media Club Tunisien. Au téléphone, elle m'a dit, c'est le SMCT. Alors, le SMCT. Hashtag SMCT Tunisien. Voilà, donc Social Media Club Tunisien, il est fondé en 2013 par M. Rabelkrim, Ben Abdallah et Mme Beyhienar. On est un club parmi 600 clubs dans le monde. Quand même. Ouais, un chiffre énorme. Énorme. Et vous bossez à la mesure de ce chiffre ? Oui, on est parmi les clubs les plus, qui travaillent le plus parmi les 600 clubs. Et qu'est-ce que vous proposez vous en tant que club ? C'est quoi ? J'ai l'impression que c'est une communauté, c'est ça ? Exactement. Donc, on est tous des bénévolats. Ouais. On travaille. Et en plus, on a le Social Media Club. Donc, en fait, le Social Media Club, il organise des ateliers gratuits. Ah, c'est bien. Un atelier gratuit, donc chaque deux semaines. Ça veut dire que c'est le bon plan, vous, hein ? Ah oui. Donc, il faut noter, il faut noter ça, hein ? Social Media Club Tunisien, noter ça, hein ? Des formations gratuits, hein ? Ce ne sont pas données de nos jours. Voilà. Donc, un atelier chaque deux semaines. Donc, un atelier, donc une formation autour du digital, que ce soit sur le référencement naturel, le community management, un thème de digital. On invite parfois des speakers pour faire les formations gratuitement. Et voilà. Et grosso modo, on va dire, le but un petit peu de cette communauté, de ce club, c'est en fin de compte d'améliorer l'employabilité. C'est aussi de faire connaître les NTIQ, les nouvelles technologies de l'information et de la communication aux jeunes et aux moins jeunes aussi. Voilà. Bien sûr. En fait, pour ce qu'on a remarqué dans les ateliers, qu'on a les différentes tranches d'âge. Donc, on a les étudiants, les lycéens des fois. D'accord. Des gens du domaine. Oui. Donc, des gens plus âgés qui veulent savoir c'est quoi le digital, c'est quoi le marketing, ces nouveaux métiers. C'est bien. Ça veut dire que même une personne, bon, à la retraite, il peut s'inscrire au club. Oui, oui, oui. Et vous adaptez un petit peu la formation au profil ou... Exactement. Dans les ateliers gratuits, en fait, on... Ce n'est pas très, très approfondi. Donc, du coup, on fait des trucs basiques que tout le monde peut connaître. Et on s'arrête. Oui. Et on s'arrête lorsqu'il y a des questions et tout. On s'arrête, on explique pour tout le monde. Ça veut dire ambiance, bon enfant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un public d'avertis, de curieux. Et puis, on peut poser n'importe quelle question. Mais bien sûr. C'est un livre. Du genre, comment on se fait de l'argent en ligne ? Oui. Comment ? Ah oui. En fait, c'est des thèmes. C'est des thèmes. De l'atelier. C'est ça. Parce que le monsieur était tellement pris qu'il voulait partager ses connaissances. Et ça nous fait énormément plaisir. Ça, c'est l'esprit bon enfant. Voilà. Voilà, en fait, le slogan terme, le slogan, pardon, le slogan, le slogan, en fait, if you get it, share it. C'est-à-dire, on partage l'information. Donc, si on a une information, on la partage avec tout le monde. Et puis, encore une fois, on rappelle, vraiment l'entrée est gratuite. On peut y aller, on peut partager ça. Et puis, je sais aussi qu'il y a plein d'autres projets en vue. Oui, exactement. Donc, nous avons demain un événement. Donc, les... C'est demain, demain, oui, c'est... Asus. Asus. Donc, à Hôtel Abu-Sophie. Sympa pour la pub. Continue. Donc, un événement, les nouveaux métiers de digital. D'accord. Donc, sponsorisé par l'agence de communication TSA. Et donc, en partenariat avec GSI Raval-Akbir. Oui. Organisé, bien sûr, par Social Media Club Tunisier. D'accord. Donc, on va relancer le club Social Media Asus. Et aussi, on va expliquer, donc, les nouveaux métiers de digital. Qu'est-ce que vous entendez par les métiers du digital ? Je sais, vous allez expliquer ça demain, mais... Je suis curieux. Moi, digital, c'est quoi ? C'est tout ce qui est relatif à Internet, au numérique ? Voilà, aux réseaux sociaux. Donc, maintenant, il n'y a plus des postes juste de médecins, ingénieurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de métiers qui sont en ligne maintenant. Et puis, il y a beaucoup de créations. Si je note, il y a des dizaines et des dizaines de métiers. Community Manager, Social Media Manager, SEO Manager, des référenceurs, Digital Planner. Il y en a tellement beaucoup de métiers. Donc, ça aide énormément à l'employabilité. Et puis, c'est super, parce que les étudiants qui vont rentrer là, le 15 ou le 12 septembre, ils peuvent venir, parce qu'ils vont avoir une idée un petit peu de ce qui attend, de ce que sera fait l'avenir. Parce que vous venez de le dire, il y a beaucoup de métiers qui sont là, en cours de création, qui vont être créés demain. Et c'est ça, demain, vous allez parler de ça. À partir de quelle heure ? 8h, 9h, 10h ? 10h, 10h. Donc, nous avons pour le moment en son 17 inscriptions. Et c'est possible encore s'inscrire ? Non, oui, non. C'est clos, ça y est. En fait, les places sont limitées. Donc, les personnes qui ne sont pas inscrites déjà, mais... Mais vous allez recommencer ça. Vous m'avez dit que toutes les deux semaines, vous faites une formation. Non, ça, pour les ateliers. Pour l'événement de demain, on fera un autre, à Sousse. Et ceux qui n'ont pas participé pour cette édition, en fait, ils vont participer pour la prochaine édition. Ils seront les premiers. Les premiers ? Oui. D'accord, ok. D'autres projets, je sais, à part demain, l'événement de demain sur les métiers du digital, vous êtes en train de plancher sur autre chose. Donc, nous avons un projet de Digital Marketing Club. Donc, c'est une initiative de Social Media Club de faire des clubs au sein des universités. C'est bien. Donc, faire un club, que ce soit à l'université, donc, c'est autour du digital ou non. Donc, nous allons faire aider les étudiants à créer son propre club, faire des formations, des ateliers, donc, des camps au sein des universités. Donc, nous, le ministère de l'enseignement supérieur, donc, nous avons contacté, il nous a contacté pour une collaboration. Wow. Oui. Donc, ça avance de petit à petit. D'accord. Alors, on va essayer de... On espère qu'aujourd'hui, ça va donner un petit coup de pouce sur vos programmes. D'autres, peut-être, d'autres projets ? Exactement. En fait, on a deux grands événements. Le Digital Job Fair. On a fait la première édition en avril. Et on compte faire la deuxième édition en 2019, début 2019. C'est une rencontre entre les chercheurs d'Ampelois et les entreprises. Bravo. Bravo. Vous pensez déjà à 2019. Et spécialement... Ça, c'est un club. Et spécialement pour les métiers du Digital. Eh bien, c'est notre édition. Merci beaucoup, les filles. Merci d'être venus du studio 1, surtout un samedi. Et puis, merci de partager votre bonne humeur. Peut-être un dernier mot, parce que je sens que la recherche qui a quelque chose à nous dire. Allez-y, allez, pensez-vous. Donc, merci beaucoup, monsieur Aymen. Loulini. Merci. Je vais essayer de faire avec Vila. Et merci à toute l'équipe Social Media Club. Et Liza, merci pour l'invitation. Et merci à vous. Merci beaucoup. Très belle journée à vous, les filles. Et puis, surtout, pensez à la soirée que vous avez peut-être prévue ce soir. Why feel Saturday Night. Bah oui, c'est ma transition. Je ne sais pas. Elle est moyen-moyant. Ouais. D'accord. Ok, je vais retravailler ça. Allez, Saturday Night. Normalement, il y a un petit peu plus de riz. Allez, Noël, c'est à toi de jouer, là. D'accord. 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 D'accord.